Ici, c'est la sous-phase 84. Nous, on reçoit les toits et ensuite, on fait l'assemblage. Quand j'ai commencé, j'ai commencé ici. Je n'ai pas commencé à une phase ou en sous-phase, quoi que ça. J'ai vraiment juste commencé ici et j'ai fait ça pendant cinq ans. C'est moi qui crée ça et c'est moi qui vois ça à la fin et j'aborde ça. Vous n'allez pas tout resté là, là. Je m'appelle Mariana Arseneau. Je travaille depuis sept ans chez Demers et je suis coordonnatrice de la cellule 1. Ça, c'est mon bureau de coordonnatrice. C'est vraiment mon bureau pour, dans le fond, répondre aux questions des gens, fermer les opérations dans les recettes, envoyer des courriels aux acheteurs, tout ça pour pouvoir aider les gens de la production à faire mieux leur travail. Tous les postes sur la ligne, je peux les faire. À tous les jours, je peux rentrer et dire « OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? » C'est le fun et c'est diversifié, donc ça donne le goût de rentrer et travailler le matin. Comme ça ici, dans le fond, moi, je reçois ça du magasin. Ici, ça m'indique c'est quoi le toit qui va finir à la fin. Je suis la seule sous-phase qui va sur la phase. Je les fabrique et je les installe. C'est vraiment la démarcation de chez Demers Ambulance, les toits aérodynamiques. Si tu as le désir d'apprendre, c'est sûr qu'on va pouvoir te montrer ce que tu veux. Juste de le vouloir, c'est ça la clé, dans le fond. Juste de démontrer ton intérêt, on va tout te montrer dans ce temps-là. Il n'y a pas de problème, ça prend juste un petit peu de temps et de la formation. C'est spécial de dire que ça fait déjà presque 10 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vis ça. Mais le sentiment d'appartenance, quand tu trouves le travail que tu es fait pour, c'est vraiment un sentiment de bonheur. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on se sent bien, on se sent stable, on se sent serein. C'est une fierté de dire que je vais pouvoir aider mon prochain. Déjà qu'à la base, on est des personnes qui veulent aider. On fait notre part pour la société, puis c'est quand même, c'est gratifiant. Je dirais ça comme ça.